bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce rendez vous du dimanche soir de l'écuge animé par virginie gage semaine après semaine nous dressons un panorama des professions des vocations des engagements ce soir nous avons le plaisir de recevoir franck méloul fondateur et pdg de la chaîne d'information internationale i24 news vous connaissez probablement tous cher franck méloul vous n'êtes pas un paradoxe près vous avez fait une partie éminente de votre carrière professionnelle à la fois au quai d'orce qui n'est pas une institution réputée pour sa bienveillance en israël et puis dans l'audiovisuel public qui calque souvent son discours sur et sa terminologie sur la politique étrangère de la france et vous voilà à la tête d'un média israélien qui veut donner le point de vue d'israël à l'international et qui il faut le dire il réussit formidablement bien mais pour en savoir plus sur vous je vais plutôt laisser virginie gage et le talent que nous lui connaissons vous inviter à vous dévoiler virginie bonsoir gade merci pour cette introduction alors c'est vrai que on va vraiment parler de dévoilement parce que parce que franck il est il est plutôt rare en fait en parole il est plutôt rare donc je suis très heureuse de le recevoir ce soir parce que en fait on va pas se mentir j'ai j'ai travaillé pour i24 pendant deux ans donc franck a été mon patron et en télé tout le monde se tutoie donc je vais le tutoyer ne prenez pas ça pour une espèce de connivence entre lui et moi te recevoir franck c'est l'occasion de me replonger en fait ça a été l'occasion de me replonger dans ces années et bosser pour une chaîne info comment vous expliquez ça c'est très intense le temps passe très vite et pourtant une minute c'est une minute ce qui fait que pour reconnaître un journaliste de radio ou de télé quand vous lui dites attends une minute au bout de 60 secondes il va vous dire oui mais enfin bon tu m'as dit une minute quoi i24 c'est une chaîne où on entend parler français anglais hébreu arabe c'est un navire et le capitaine c'est toi je dis ça parce qu'elle est située au port de yafo et il faut que vous compreniez en fait juste pour vous resituer que franck c'est le seul mec à yafo à 7 heures 2 du matin qui est en costume trois pièces alors que tout le monde est en débardeur et en tongs et pendant deux ans il m'a vu pas réveillé pas coiffé en train d'essayer de créer un conducteur pour la matinale et ça crée à défaut d'une intimité une espèce de communauté quand même de penser et dans une chaîne info en continu ce qu'il faut que vous sachiez aussi c'est que les relations humaines elles sont fulgurantes le café est vital les engueulades sont homériques les réconciliations aussi les salles de montage sont toujours prises i24 news pour vous le public c'est une chaîne de télé c'est un numéro sur une télécommande mais c'est surtout des personnes et j'avais envie franck ce soir avant de te donner la parole de parler de ces personnes ces personnes qui se lèvent tôt qui se couchent tard et qui dans tous les cas ont une vie sociale et familiale qui est réduite c'est des heures à se démaquiller c'est des chroniques qu'on écrit dans les taxis des invités qu'on cale pendant le dîner des enfants i24 news c'est les fourrir avec nathalie nagar les gâteaux de sandy fortis et puis les régimes de sandy fortis c'est débora naoum que j'ai dû commencer comme op et synthé et qui est aujourd'hui chef d'édition du prime de la chaîne je pense ce soir à oriane à ariane à océane et à charlotte que j'ai dû grandir du desk au direct je repense au conseil de myriam danan aux idées de chroniques de barbara chérère je repense à joanna castel à lucas à émilie daniel jessica david benahim il ya des gens qui sont partis vers d'autres horizons mais il ya ceux qui nous ont définit définitivement pardon quitté et je voudrais leur dédier cette émission à david gombin et chahar chavit je vous parle de ces gens parce que je voudrais que vous n'oubliez pas qu'une chaîne info finalement c'est un groupe d'êtres humains et que non on n'est pas tous de gauche tous de droite et que tous les matins on reçoit pas des ordres de la direction pour dire ceci ou pour dire cela cette semaine franck j'ai interviewé patrick lugman et harry halimi c'était très sport c'était très musclé j'ai reçu énormément de messages de commentaires me reprochant d'avoir été de parti pris comme si finalement en étant journaliste on était si tu veux comme ça on n'avait pas d'albi pas de pensée pas de pas d'affect donc franck ce sera l'objet de finalement ma première question l'objectivité journalistique on en parle encore est ce que pour toi c'est un fantasme ou c'est une réalité belle entrée en matière bonsoir bonsoir à plus je crois pas en l'objectivité journalistique je prends la vérité journalistique et la joie la vérité journalistique c'est simplement produire des faits et c'est ça qu'on essaye d'inculquer aux journalistes i24 news tu l'as dit dans l'introduction ils arrivent très jeune i24 news c'est une start up qui est devenu aujourd'hui une belle entreprise difficile de diriger une entreprise de près de 300 personnes comme une start up on essaye toujours de garder cet état d'esprit mais c'est aussi une école du journalisme parce que on le voit par rapport aux autres médias internationaux quand ils relatent une histoire c'est rarement à travers les faits et ce qu'on demande aux journalistes i24 news quand il traite un sujet mettez les faits sur la table rassembler autour de cette table les divergences d'opinion laisser aux téléspectateurs le choix de son opinion vous n'êtes pas là pour dire ce que vous pensez en fait on s'en fout de ce que vous pensez vous êtes là pour expliquer donner les éléments donner les clés et il appartient ensuite aux téléspectateurs de construire son puzzle de l'actualité donc c'est ça l'objectivité c'est ça la réalité du journalisme c'est en tout cas notre conviction du journalisme j'ai eu l'occasion aussi de travailler et de lancer un autre grand média international et j'ai trop vu le copier coller et je dirais que le pire ennemi d'un journaliste c'est le copier coller c'est la finéantise et ce copier coller fait des dommages des dommages énormes parce qu'il ne permet pas de prendre le recul nécessaire et d'expliquer une situation quand on on fait du plagiat on sait pas de quoi on parle quand on recherche les faits à ce moment là on a tous les éléments pour pouvoir poser les bonnes questions est ce que justement cette exigence de raconter ce qui se passe d'abord les faits elle n'était pas beaucoup plus importante quand on est en israël parce qu'on sait qu'israël a été entre guillemets la victime de journalistes on va pas reparler de l'affaire mohamed al-dourah et de toutes ces affaires là où finalement les faits n'étaient pas relatés dans leur simplicité et dans leur réalité c'était le premier cahier des charges ça de raconter ce qui se passe en israël pour i24 le premier cahier des charges c'était la volonté de patrick drahi quand il a rêvé de cette chaîne et qui m'en a parlé pour la première fois c'était de changer la perception d'israël dans le monde c'est ça la vocation d'i24 news c'est pas d'être une chaîne de propagande mais c'est de montrer une réalité et pour montrer cette réalité il faut être au plus proche du terrain et là ce qu'on essaye le plus de faire ici c'est d'envoyer nos journalistes sur le terrain vous voyez beaucoup de journalistes dans la rue à la frontière du liban à la frontière syrienne à la frontière de gaza à ramallah asderot là où les choses se passent parce que quand vous voulez raconter les faits il faut les montrer et je prends toujours cet exemple de d'un journaliste d'i24 news qui est sous les roquettes à la frontière de gaza ou qui est asderot avec des familles et voit les roquettes arrivaient sur lui il va pour se protéger en direct et qu'est ce qui se passe à côté j'étais dans la newsroom en train de regarder les écrans de télé et je regarde fox news le journaliste de fox news lui est caché avec sa caméra et il filme notre correspondant pierre cochaine l'air qui lui reste debout à côté des habitants pour montrer l'impact de la roquette pendant pendant l'attaque c'est ça la différence c'est que nous on connaît le terrain non on est là où ça se passe on n'est pas non plus des correspondants comme la majorité des médias ceux qui composent la newsroom d'i24 news c'est vrai que vous connaissez presque exclusivement la chaîne française il y a une chaîne anglophone qui est devenue américaine il y a surtout une chaîne arabe et tous ceux qui composent la newsroom d'i24 news sont nés ici ont une histoire ici et et sont des acteurs de ce conflit donc quand vous êtes acteur du conflit vous en parler beaucoup plus différemment que si vous êtes le correspondant de la bbc qui se trouve à l'américaine colonie à 17 heures en train de boire son thé à jérusalem et puis au moment d'un direct il va sur le balcon il met un casque avec marqué presse et il commence à expliquer que la situation est dramatique pour les palestiniens à gaza donc elle est aussi mais quand on en parle on est à gaza on est en tout cas à la frontière de gaza pour le montrer et pas sur une terrasse d'hôtel cinq étoiles alors les chaînes info on va pas se mentir complètement révolutionner le journalisme télé et moi j'en parlais sur scène et je disais quand même que à un moment donné je regardais ce matin bfm c'est pas pour dire bfm ce que je pense que c'était toutes les chaînes pareil ce matin il y a eu ce fameux drame à bondy où il ya donc un enfant un jeune de 15 ans qui s'est fait tuer dans une espèce de salle un peu sportive etc et donc je donc je j'ai mis ma télé à 7 heures toute la première heure au lieu de regarder à et on parle de ça et le journaliste donc on a le témoignage du père une fois deux fois trois fois quatre fois au bout de quatre fois on se dit ok d'accord donc c'est même témoignage et là le journaliste dit la police pense qu'il que en fait le crime l'origine du crime est indifférent et je me dis mais le gars il a que ça nous donner comme info il ya quand même un mec qui est mort on imagine qu'ils n'étaient pas d'accord ils voulaient pas se faire un câlin est ce que tu penses pas qu'à un moment donné les chaînes info avec cette exigence d'être à l'antenne tout le temps on perd pas quelque chose un petit peu ou alors il faut se réinventer ça demande des moyens c'est quand compliqué franck c'est vrai que remplir l'antenne ça demande beaucoup de moyens mais quand on n'en a pas comme nous en tout cas moins que les autres que nos concurrents il faut être créatif et c'est vrai que souvent quand j'ai des différends avec certains journalistes fleur dit ton show était pas bon hier c'était pas terrible ta chronique elle était pas top je vois bien que c'est dû à une pression de remplir les cases donc faut remplir les cases qu'est ce que je fais le premier quart d'heure qu'est ce que je fais le deuxième quart d'heure qu'est ce que je fais le troisième quart d'heure et je crois que la créativité pour un journaliste de toute info c'est de de chercher ce que le téléspectateur a besoin d'entendre non pas lui montrer du sensationnel à tout prix souvent et le corona est venu comme un maître par excellence dans l'enseignement de ce journalisme là parce que vous êtes coincé à i24 news on a on a beaucoup souffert heureusement pas dans les cas parce qu'on a pris des mesures très en amont bien avant les médias les autres médias internationaux ou même français mais on a beaucoup souffert des mesures il suffit que vous soyez cas contact vous partez 14 jours à la maison il suffit qu'il y ait une personne qui ait contracté le corona un technicien vous avez trois régies à la équipe qui est en vie et comme on travaille beaucoup en synergie ce qui est d'autant plus compliqué donc je me suis retrouvé par exemple la veille la signature des accords d'abraham avec une cinquantaine de personnes à la maison quand vous avez une chaîne de 250 personnes pour 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 mettre en place tout ça donc on a on a on a on a eu besoin d'être créatif de de pouvoir chercher des solutions et ces solutions en fait c'est de dire bon les gens sont chez eux ils sont complètement panique il ya deux façons de faire soit on contribue à la panique comme on a pu le voir sur certains plateaux soit on essaye de rassurer soit on essaye de les faire comprendre ce qui se passe et de préparer la suite et c'est ça le parti pris qui a pris à 24 news et du coup beaucoup de médias internationaux beaucoup de de chaînes étrangères ont commencé à nous regarder pour essayer de comprendre ce qu'était devenu ce phénomène israélien et depuis ce début de corona on a signé énormément de partenariats le dernier que qu'on a mis en place il date d'il ya dix jours et c'est avec la chaîne sky news quand même une grande chaîne d'info internationale ou en australie par exemple ils demandent à nos journalistes pratiquement tous les jours de leur expliquer la situation sur corona mais maintenant pas seulement le corona on est parti du corona pour élargir sur des sujets plus larges comme l'iran l'arabie saoudite le conflit israélo-palestinien et à 24 news ne devient plus un concurrent chaîne d'info internationale mais un ce que les américains appellent un provider of content un contributeur de contenu pour pouvoir parler d'israël et c'est là la vraie mission d'israël on revient changer la perception d'israël c'est pouvoir donner à ces médias qui ont faussé cette perception nos images nos histoires notre propre contenu et mettre en avant la réalité de ce pays et de la région est ce que tu penses j'avais un ordre de question mais tu m'as tout bousculé c'est pas grave on parle du kovid annonce et c'est pas grave est ce que tu penses parce qu'on en a parlé toi et moi on se parle pas tous les jours mais on se parle quand même régulièrement est ce que tu penses que là la gestion assez exemplaire israélienne du coronavirus a changé profondément le regard de des autres pays et je parle notamment de la france sur israël moi j'ai j'entends israël à la télévision on parle pas de conflits on parle pas de roquettes on parle de médecins on parle de vaccins on parle de campagne vaccinale on parle de gestion sanitaire le kovid a vraiment changé l'image d'israël dans le monde d'abord on parle plus d'israël on en parle parce que justement il n'y a plus de conflits il n'y a plus de roquettes si les roquettes revenaient et le conflit réapparaît je suis pas sûr que les sexes ou les vieux démons des médias auraient changé immédiatement que le corona aurait fait changer les choses néanmoins nous ce qu'on explique depuis près de huit ans maintenant arrêter de voir israël comme un problème car c'est un merveilleux pays à solution on le montre on l'illustre par des sujets par des reportages par énormément de choses et arrive le corona et c'est l'exemple première solution le confinement regarder l'anticipation du gouvernement israélien la mise en oeuvre d'un confinement le respect des mesures par la population à cette époque le respect des mesures chacun avait les gants chacun avait le masque les gens ne sortaient pas le soir c'était vide les routes étaient vides ne pouvaient aller travailler que ceux qui avaient une autorisation comme nous sinon c'était impossible de sortir pendant que les autres cherchaient à prendre des décisions et puis la vaccination alors c'est vrai que on essaye d'expliquer ça par la psychologie de la population israélienne qui est un pays en guerre qui est toujours dans l'anticipation du pire et ça ça a permis de montrer aussi que comment la population israélienne réagi quand on fait des shows et qu'on on fait des regards croisés entre des professeurs de médecine français ou des professeurs de médecine israélien ça commence par chacun exprime sa position et souvent ça se termine par le professeur français qui pose des questions au professeur israélien on avait eu dans d'autres circonstances néanmoins dramatiques après les attentats du bataclan je me souviens avoir eu des experts de sécurité à tel aviv dans nos studios des anciens chefs de renseignement français dans nos studios à paris et voir un échange se transformer entre professionnels en cours magistral entre le le responsable de la sécurité israélien expliquant aux français ce qu'il devait faire et le français prenant des notes pendant même une interview assez remarquable à côté de ça on a aussi fait venir des pédopsy cadres pour expliquer le jour de la rentrée aux français comment expliquer aux enfants que maintenant quand ils allaient rentrer à l'école il y allait avoir des flics avec des mitraillettes qui allaient se positionner devant les écoles donc encore une fois ça contribue à à l'image d'israël à voir que toutes les souffrances de ce pays que l'europe traverse aujourd'hui et bien est un exemple à suivre et c'est pas seulement limité à l'europe je le vois également aussi avec l'afrique oui on va en parler de l'afrique parce qu'on est beaucoup regardé i24 et énormément regardé en afrique franck on va revenir un peu sur ton parcours t'es né en suisse alors je ne sais pas si c'est un rapport avec cette vocation de diplomate mais mais qu'est ce qui fait qu'est ce qui fait que très vite tu t'orientes vers la diplomatie c'est un désir que j'avais déjà depuis longtemps le problème c'est quand vous êtes en suisse dans un pays qui est membre de rien c'est pas très excitant par chance j'avais la double nationalité franco suisse et donc quand j'ai terminé mon premier cycle en suisse là je suis parti en france pour faire mon deuxième cycle et puis j'ai eu la chance de pouvoir être pris comme stagiaire au quai dorsay et ce stage s'est transformé en contrat et ce contrat s'est transformé en poste stratégique et après j'ai suivi le vent alors il nous dit ça je vois au quai dorsay époque dominique de villepin quand même c'est pas rien alors avant dominique de villepin il y a eu les affaires stratégiques où j'étais en charge du dossier de politique européenne de sécurité de défense ensuite il y a eu le cabinet de la ministre des affaires européennes ensuite j'ai été porte-parole adjoint et lors d'une mission où j'ai été envoyé à téhéran avec dominique de villepin que je ne connaissais pas mission un peu sensible en 2003 où j'ai rencontré le président au chani puisqu'à l'époque il était le ministre des affaires nucléaires on dit toujours que le type qui est président en iran aujourd'hui c'est quand même celui qui a créé le programme le programme nucléaire c'est là où j'ai été repéré on est rentré à paris plus rien ne s'est passé on se croisait dans les corridors bonjour monsieur le ministre et puis la veille de sa nomination à Beauvau il m'a fait contacter par son proche à lui pour que j'intègre son cabinet au ministère de l'intérieur sauf que un suisse qui a fait une de ses études en suisse il connaît pas les numéros des préfectures françaises n'avait rien à faire au ministère de l'intérieur et là on m'a rassuré en me disant mais c'est pas ce profil là qu'on recherche on était au lendemain des attentats de madrid c'était la première fois qu'al-qaïda frappé l'europe et on m'a demandé d'aller à ses côtés justement pour mettre en place une stratégie de lutte contre l'islamisme radical et on était en 2004 déjà et après ça s'est bien passé en 2005 il est nommé premier ministre et là je suis à matignon je suis son porte parole internationale on parle beaucoup de la politique au proche orient de la france on a connu des années très pro arabe on a connu des présidents qui étaient ouvertement pro arabe je pense notamment à jacques chirac qui s'en est pas vraiment caché on a on a connu une lune de miel entre israël et la présidence de nicolas sarkozy aujourd'hui comment toi tu définirais ces relations alors quand on écoute benyamin nathania ou la lune de miel n'était pas avec nicolas sarkozy bien au contraire d'accord quant à quant à au président chirac les relations étaient complexes mais sincères et au président hollande par contre c'est là où les autorités israéliennes soulignent une relation bilatérale plutôt de l'une de miel très honnêtement c'est drôle parce qu'on a reçu hubert vedrine cette semaine dans les grandes gueules je suis rentré au quai d'or c'est sous hubert vedrine et qui m'a connu pour être un grand ami d'israël soit dit en passant pas du tout mais je le dis pour les gens qui le savent pas je fais un euphémisme mais hubert vedrine je m'a fait penser réellement à ce que j'ai pu côtoyer parfois dans les couloirs du quai d'or c'est à dire pas un antisémitisme pur pas un anti sionisme flagrant bien qu'il y en ait je n'y pas le fait que ça existe mais une ignorance sur le sujet phénoménal j'ai eu la chance de participer à plusieurs rencontres de chef d'état et ce qui m'a toujours frappé c'est qu'israël n'est jamais à israël on parle de processus de paix ou de conflits israélo-palestiniens et que ce soit angela merkel que ce soit tony blair que ce soit jacques chirac que ce soit le roi d'arabie saoudite ils ont tous le même langage mais qui ne reflète absolument pas la réalité ne sont que des éléments de langage qui sont en parler du copier coller tout à l'heure qui sont repris dans les chancelleries d'ici ou là alors politique arabe la france il y en a eu une elle n'a jamais évolué mais il serait temps qu'elle évolue puisqu'il n'y a plus de politique arabe aujourd'hui les arabes deviennent les alliés d'israël donc je lance un appel à mes amis du quai d'or c et j'en ai beaucoup qui utilisent des qui sont à des postes clés aujourd'hui en leur disant arrêtez de regarder le train passer il est temps de monter dedans et de changer les choses parce que il y a une vraie façon de repenser le moyen-orient aujourd'hui et que j'ai un double sentiment quand on on vit en france notamment dans des instances comme le quai d'or c on a une perception qui est très pessimiste les choses au moyen-orient vous ne pensez pas ça va péter avec l'iran et s'il n'y a pas d'accord il y aura la guerre et si vous vivez au coeur du moyen-orient vous avez la chance comme moi de pouvoir avoir des contacts étroits avec les émiratis avec les gens de bahreï avec d'autres états de la région vous avez une vision beaucoup plus optimiste les choses et je crois que il est temps que la france retrouve sa place sur la scène internationale et pour ça il faut changer de ligne on va revenir sur les accords mais moi je voulais d'abord savoir qu'est ce que représentait israël avant le projet i24 news pour toi avant de venir t'y installer ça représentait quoi alors moi j'étais un sioniste j'ai été éduqué dans le sionisme j'ai jamais été éduqué dans un côté partisan puisque l'éducation de mes parents c'était mon soutien premier ministre quel qu'il soit parce que c'est le premier ministre de l'état d'israël par contre j'étais bien comme touriste je m'y voyais pas aller y vivre ni même aller construire quelque chose c'était pas quelque chose qui veut traverser l'esprit je venais en moyenne une fois par an en israël j'ai passé des vacances que ce soit les vacances d'hiver ou que ce soit les vacances d'été j'y ai même fait ma bar mitzvah ici quelques années donc je suis très attaché à ce pays à cette terre mais bon comme touriste et puis voilà je suis là voilà comme ça tout simplement est-ce que quand on propose i24 news donc tu avais cofondé enfin tu avais participé à la fondation de france 24 qui était quand même le grand projet de télé internationale française et moi je me suis toujours demandé ce que tu t'es pas dit tu allais refaire france 24 mais sans les erreurs si c'est ça en fait c'est une deuxième chance de faire un truc un peu plus j'ai tiré les leçons parce que d'abord je n'ai pas construit seul france 24 surtout l'oeuvre d'alain de poussiac le pdg enfin pour construire france 24 il n'a pas eu dix ans de rapport parlementaire pour construire i24 il n'a pas lieu sans jour quand vous allez à france 24 vous avez la chaîne anglaise et la chaîne française qui sont ensemble et la chaîne arabe qui sont ailleurs dans un coin ces chaînes qui vous donnent des leçons sur la façon dont il faut traiter le monde arabe quand vous hésitez i24 news vous avez vous newsroom unique avec un studio en français un studio en anglais un studio en arabe et les trois studios cohabitent mais je me souviens france que quand tu nous as fait changer de place j'ai une discussion avec toi lunaire où je te disais mais c'est pas très pratique on est obligé de tout traverser et tu disais ouais mais tu vas faire comme ça en fait ce qu'on était très loin du studio français mais ça nous obligeait à nous croiser c'est ça en fait le boulot c'est là où on voit le diplomate le concept d'i24 news c'est combler un vide ce vide c'est quoi encore une fois c'est de montrer que la réalité du proche orient n'est pas celle que l'on voit sur les autres médias et si aujourd'hui les gens pensent que la paix n'est pas possible au proche orient je vais être sympa je vais dire à 95% c'est à cause des médias donc de montrer que dans un média la coexistence est possible c'était déjà un pari gagné alors c'est vrai vous étiez assis vous êtes vous étiez pour toi et vous êtes assis les uns à côté des autres dans la newsroom ça vous permet d'échanger ça vous permet de de vous diversifier mais surtout quand les juifs les chrétiens les arabes les druzes et même quelques agnostiques non seulement travaillent ensemble c'est déjà quelque chose mais on peut dire que ça on peut le trouver dans d'autres newsrooms comme aux états unis par exemple par contre quand des juifs et des plus uniques et si vous êtes capable de construire quelque chose ensemble ça veut dire que cette coexistence est possible et c'est ça le message envoyé à tous nos détracteurs qui pensaient que i24 news allait devenir une chaîne de propagande et c'était des critiques qui étaient très virulentes au début elles ont commencé à se faire moins fortes à partir de quand ces critiques ont commencé à cesser après tsuketan la première guerre parce que après un an bien sûr au moment où je pensais que j'allais pouvoir prendre le temps de revisser les vis qui n'étaient pas très stables de changer les personnes qui étaient plus haut qui n'étaient pas au niveau qu'il fallait c'est à dire à l'heure du bilan ben nous à l'heure du bilan on a eu une guerre et la façon dont on a couvert cette guerre a permis d'abord à ceux qui aiment israël et qui connaissent le proche orient de d'avoir un autre narratif quand des roquettes tombent sur israël vous aviez marqué en rouge israël est attaqué on était donc la seule chaîne au monde à écrire pendant tsuketan israël est attaqué et je crois que le déclencheur a été quand nos journalistes étaient en studio et que il y a eu l'alerte sur tel aviv et que là on a dû interrompre nos programmes en direct et commenter en direct que les roquettes étaient en train de s'abattre sur tel aviv et là même le journal le monde avait fait un article en mettant i24 news la chaîne qui continue à émettre sous les roquettes et là on a commencé à voir quelque chose de différent mais par la diversité des personnes qui s'expriment sur notre antenne il y a même des gens du ramas et du hezbollah sur la chaîne arabe qui viennent débattre avec des israéliens tous les jours c'est très chaud c'est sympathique c'est mais en même temps ça permet aussi de montrer leur vrai visage on a eu un soir un débat entre quelqu'un du hezbollah au liban et un diplomate israélien et le libanais a commencé à vouloir sortir un langage très cachère en disant nous défendons l'intégrité du liban nous voulons s'assurer que les frontières du liban soit sûr et et non pas perméable nous protégeons les citoyens du liban et puis quand l'israélien dit oui vous êtes surtout une organisation terroriste le mec part en live et dit mais moi toute façon je vais détruire ce pays on va vous rayer de la carte et là le monde entier qui regardait cette émission je le mets toujours dans les présentations point le monde entier qui regardait cette émission a compris que en face le hezbollah il y a des gens qui n'ont qu'une seule vocation c'est effacer israël de la carte donc là aussi ça fait partie de notre stratégie de donner la parole à tout le monde et de pouvoir justement dans la contradiction faire la comparaison et pourtant et pourtant vous continuez d'être taxé soit d'être trop à gauche soit d'être trop à droite comment on fait parce que moi c'est une discussion que j'ai eu sans cesse quand je travaillais avec 24 les gens n'arrêtaient pas de me dire mais vous êtes de gauche je disais mais je comprends pas tu l'as écouté lui lui les intervenants sont pas des mecs de gauche enfin j'ai l'impression que les gens n'entendent que ce qu'ils ont envie d'entendre enfin je sais pas comment est-ce que toi tu tu dénoues ce dilemme est-ce que c'est un problème que tu as complètement évacué en te disant qu'on les mettra jamais d'accord moi je vois trois bonnes nouvelles là dedans la première bonne nouvelle c'est que les gens nous regardent c'est vrai la deuxième bonne nouvelle c'est que la majorité des gens chez qui qui pas qui expriment ces critiques ils se sont appropriés la chaîne parfois j'ai le sentiment d'être un le le sélectionneur d'équipe de france qu'à chaque fois que la france joue chaque téléspectateur se prend pour le sélectionneur d'équipe de france je n'aurais pas mis celui là je l'aurais mis là et pourquoi il a fait jouer en remplaçant il aurait dû faire jouer à l'aile droite ça c'est aussi une bonne nouvelle c'est que les gens s'identifient à cette chaîne la troisième bonne nouvelle c'est que tu l'as dit il y a aussi parfois un problème de tolérance je le redis le le la diversité de la société israélienne et l'adn de la chaîne ce n'est pas aux journalistes de dire ce qu'ils pensent mais d'offrir aux téléspectateurs tous les points de vue je dis bien tous les points de vue et ce qui est ce de voir c'est que cette diversité alors ceux qui sont plus à gauche ne supportent pas quand il ya un mec de droite qui vient ceux qui sont à droite ne supportent pas quand il ya un mec de gauche je parle pas je parle même pas des palestiniens qui s'expriment sur sur i24 news mais au bout du compte quand on lit certains commentaires on est catalogué de chaînes de gauchistes et quand on lit le harret je me prends trois pages de portraits dans le harret pour expliquer que je suis une marionnette de l'huile nathaniao donc à partir de là la bonne nouvelle c'est qu'on fait notre job c'est qu'on est vraiment là où on doit être au milieu et c'est parce qu'on est au milieu qu'on est crédible et c'est parce qu'on a cette crédibilité aujourd'hui que des grands groupes médiatiques internationaux font confiance à i24 news vaine vers nous pour qu'on puisse contribuer à leur contenu et nous demander conseil donc tu sais qu'on se dit tout j'ai regardé les grandes gueules la dernière fois j'ai vu jean messia alors pardon mais est ce qu'à un moment donné on s'est pas perdu est ce que la programmation s'est pas perdu parce que jean messia c'est quand même bon un ancien proche de marine le pen mais à la limite soit mais enfin je veux dire il est il soutient génération identitaire est ce que là franck enfin moi moi là je comprends plus donc est ce que tu peux m'expliquer et question dans la question j'ai quand même l'impression parfois qu'il faut des positions très radicales pour faire des séquences de télé tu vois ce que je veux te dire parce qu'on se dit que c'est vrai que bon l'eau tiède à la télé ça fonctionne pas quoi est ce que le but c'est pas de mettre en place des mecs avec une forte personnalité un boas bismuth un denis charbi tu vois des gens qui y vont et un jean messia soit dit en passant pour que ça crée de la télé quoi alors il ya beaucoup de questions en une d'abord les grandes gueules c'est un concept particulier c'est un c'est un show particulier mais qui encore une fois fait partie de l'adn de cette chaîne les grandes gueules c'est pas une invention d'i24 nous c'est un show qui a beaucoup de succès sur rmc depuis près de dix ans maintenant qui marche très bien et qui maintenant passe en télé sur rmc découverte ou rmc mais en même temps quand j'ai quand je regardais cette émission et que je je cherchais un nouveau souple pour être un petit fournus qui mais les vrais grandes gueules c'est au moyen orient d'où la naissance des grandes gueules moyen orient et donc j'ai contacté les nos amis truchot et marshall les grands gueules j'aurais dit venez nous on va l'adapter version moyen orient ils ont trouvé l'idée exceptionnelle bon c'est vrai que ça fait partie du même groupe donc c'est facile c'est beaucoup plus facile à monter et on a monté ça en en un mois mais pourquoi parce que ici on débat de tout on gueule sur tout même votre chauffeur de taxi quand il a fini de s'énerver avec vous il s'énerve avec son ouez il est en train de débattre avec son ouez mais pourquoi tu m'envoies là c'est pas là c'est là que je dois aller donc c'est pour ça que les grandes gueules moyen orient ça a été quelque chose à un pari qui semble réussir en tout cas on est à deux mois de diffusion et c'est vrai que c'est une émission à succès maintenant on a beaucoup de personnalités qui nous appelle moi aussi je veux faire partie je suis une grande gueule du moyen orient et on n'a pas encore connecté ça va venir ce qu'on est en train de les préparer les gens du golf vous allez voir vraiment cette dimension régionale moyenne orientale s'intégrer au dialogue entre paris était la vie quand messia déconne il doit s'en expliquer et vous connaissez le présentateur de l'émission et je crois que messia doit revenir dans ses prochains jours il aura certainement l'occasion d'y revenir piqué et de comme véronique jeunesse devra s'expliquer sur ses dernières déclarations alors bien sûr vous allez vous exprimer là dessus sur bfm ou sur une autre chaîne de radio ou ou dans un média écrit ça n'a pas la même résonance ça n'a pas la même dimension que sur i24 new je le répète ils sont quatre tout est dans la contradiction quand messia vient c'est un showman mais il a trois personnes autour de lui les gens ont l'occasion de le remettre à sa place les gens ont l'occasion de le mettre face à ces contradictions s'il y en a c'est valable pour lui c'est valable pour tout le monde au même titre que la france insoumise participe à cette émission chacun est là pour exprimer son point de vue dans le respect de l'autre souvent quand ça part trop en cacahuète comme on dit vous entendez la sonnerie parce que ça doit se calmer et revenir dans le dans le bon ordre des choses je disais tout à l'heure la guerre en 2014 a été l'occasion pour i24 de 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 traiter la guerre alors que ce n'était pas prévu on l'a vu avec avec le kovid là aussi ce fut une occasion et c'est encore une occasion de montrer israël sous un nouveau jour tu parlais des récents accords de paix avec les pays arabes on a parlé des émirats arabes unis d'abou davi bientôt les premiers vols directs vers le maroc ça aussi c'est l'occasion pour pour i24 de nouer des partenariats avec des médias locaux des médias arabes juste soit dit en passant moi je dis souvent aux gens qui disent ouais mais on fera jamais la paix avec les arabes je leur dis mais baby il vient de signer un accord avec les émirats arabes unis avec le maroc et toi tu dis que non on fera pas la paix avec les arabes parenthèse fermée ça aussi ce sont des occasions de nouer des partenariats et de donner à i24 news une dimension encore plus internationale ça a été non seulement l'occasion de nouer des accords je vais venir mais ça a surtout permis à i24 news de changer de dimension pourquoi parce que je reviens toujours à la base c'est notre adn ça fait huit ans qu'on tisse des liens avec les gens du golf sur la chaîne arabe ça fait huit ans qu'on a des gens de dubaï d'abou dhabi de manama du qatar du koweït d'oman qui s'expriment tous les jours et qui participent à des débats sur i24 news quand il y a eu les accords d'abraham on s'est émus en israël de voir la présentatrice yonit levi coprésenter avec un journaliste de dubaï tv mais c'est le quotidien sur i24 depuis depuis huit ans et c'est parce que c'est le quotidien depuis huit ans que les émiratis ont trouvé naturel de signer leur premier accord avec i24 news i24 news est la première chaîne israélienne avoir signé un accord avec un grand groupe de médias du golf qui s'appelle abu dhabi média qui représente 23 médias dont national géographie dont sky arabique dont plusieurs médias i24 news aujourd'hui va renouveler ça c'est un scoop que je vous donne dans les prochains jours la même opération avec dubaï média avec le bahreïn également mais surtout i24 news est la première chaîne israélienne à être diffusée sur le plus gros câbleau opérateur du golf qui s'appelle eti salat donc vous voyez bien que tout ce travail tous ces cailloux qui ont été semés pendant ces huit années tous ces toutes ces passerelles que nous avons tissé et bien depuis la signature des accords d'abraham se sont transformés en pont et ce pont aujourd'hui est solide et nous permet encore cet après midi d'échanger avec eux pour voir comment on allait couvrir l'élection israélienne pour eux ça veut dire que la caméra d'i24 est la caméra d'abu dhabi et de dubaï pour ce qui se passe en israël et que leur caméra est la nôtre pour ce qui se passe dans les émirats là on est au coeur du soft power là on est au coeur de l'influence et là on est au coeur de notre stratégie et de notre mission qui est de changer la perception d'israël dans le monde c'est quand même hyper ironique aujourd'hui de voir que vous nouez des partenariats avec des médias arabes alors que je sais pas si c'est la légende mais le but premier d'i24 news c'était quand même de concurrencer Al Jazeera c'était ça le c'était de devenir un peu le Al Jazeera enfin qui pouvait contrebalancer un peu tout ça ? bah trouvez moi un pays arabe dans la région qui est en admiration devant Al Jazeera ok donc la force de ce qu'on a réussi à faire c'est que on a toujours dit je veux pas devenir un nouveau Al Jazeera c'était pas la volonté de Patrick Drahi la volonté de Patrick Drahi et très justement c'était de créer une alternative Al Jazeera parce que face à cette paresse des journalistes du copier-coller avant quand il se passait quelque chose au Moyen-Orient ils prenaient leur télécommande ils regardaient Al Jazeera et ils copiaient-coller aujourd'hui ils ont l'occasion ils peuvent toujours regarder Al Jazeera c'est leur problème mais ils vont aussi regarder i24 et ça on le voit avec le corona on le sent avec le corona tous les invités qui sont passés sur nos plateaux pendant le corona sont tous invités aujourd'hui parce qu'ils nous les ont vu chez nous sur tous les médias même les invités de la chaîne arabe même les invités comme Olivier Raffovitz que vous connaissez se retrouvent aujourd'hui invités sur Al Jazeera parce qu'ils le voient sur la chaîne arabe et donc c'est ça c'est que cette alternative d'Al Jazeera elle existe aujourd'hui mais n'est plus seulement une alternative pour Israël elle est devenue aussi une chaîne alternative Al Jazeera pour les pays arabes une dernière question comment est-ce qu'on fait pour couvrir des élections qui ont déjà eu lieu une fois deux fois trois fois comment est-ce qu'on motive les journalistes comment est-ce qu'on motive les citoyens comment est-ce qu'on franchement il n'y a pas une là il faut se réinventer là là il faut être très 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 inventif tu parlais d'être inventif au tout début c'est chaud là oui mais dans ces cas là il faut créer des challenges c'est des challenges qui permettent d'avancer alors c'est vrai que pour moi c'est facile il suffit de changer la date puisque c'est toujours les mêmes visages c'est les mêmes santé et santé c'est les écritures que vous voyez en je peux juste changer la date Bibi a rencontré Bennett Ayelet Chaked a dit non voilà c'est ça c'est les mêmes santé il suffit juste de changer la date et on garde les mêmes c'est pas un gros travail par contre il y a un vrai challenge comment je vais faire le 23 mars pour couvrir l'élection de la CNESET si tous mes employés ne sont pas vaccinés c'est ça et donc avec le corona avec les capsules avec la façon dont on est réorganisé il va y avoir un vrai challenge de pouvoir répondre aux besoins d'information et donc ça du coup ça motive les journalistes d'accord mais en dehors de ce challenge sanitaire est-ce que c'est parce qu'une antenne ça doit vivre ça doit aérer c'est compliqué trouver des nouveaux intervenants et là on fait quand même pas quatre fois la même chose parce que les résultats sont sans doute pas les mêmes la différence je la sens c'est que la première année quand vous appelez les candidats bonjour on est à 24 news c'est important de venir la deuxième élection c'est ceux qui ont trouvé sympa de venir la première fois ils reviennent la deuxième fois mais on rame encore pour les avoir la troisième fois on continue à les appeler mais ils viennent et là maintenant c'est eux qui appellent ce sera le mot de la fin merci beaucoup Franck je vais repasser la parole à Gathe pour les questions du public s'il y en a merci infiniment en tout cas merci Virginie merci Franck beaucoup de remarques sur l'attachement du public à 24 news indispensable nécessaire correct une information correcte enfin etc etc merci évidemment pour votre travail mais j'imagine que c'est aussi à vos équipes que le public s'adresse une question concernant cette idée du soft power vous avez été totalement transparent en indiquant l'objectif d'24 news l'objectif initial qui en fait une chaîne d'information mais qui a une vocation particulière autour de l'image d'Israël une question de Hava sur la chaîne en arabe et à qui s'adresse-t-elle ? est-ce que vous avez le sentiment de toucher un public local en Israël ou est-ce que ce public va évoluer ? c'est plutôt un public du Golfe mais j'imagine qu'avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur les nouveaux accords de diffusion cela peut considérablement changer alors c'est vrai que la chaîne arabe s'adresse aussi aux arabes israéliens mais comme vous le savez la majorité des arabes israéliens parlent l'hébreu donc ils peuvent consommer les news sur les chaînes israéliennes par contre il n'y a que deux heures de langue arabe sur les chaînes israéliennes et donc I24 news en arabe devient une chaîne qui leur permet à n'importe quel moment dans la journée d'avoir l'information en arabe maintenant sur les audiences parce qu'on parle toujours des audiences Génie ne m'a pas posé la question mais non quelles sont vos audiences ? d'abord c'est impossible de mesurer l'audience d'une chaîne d'information internationale aujourd'hui on diffuse dans un milliard de foyers dans le monde à travers les satellites et les câbles opérateurs aux Etats-Unis on est diffusé dans 20 millions de foyers en Europe vous le savez en France on est à 100% de distribution hors TNT en France on est en Suisse on est en Belgique on est en Espagne on est en Italie on est au Portugal on est en Allemagne on est en Afrique francophone de façon très forte on va être en Australie d'ici l'été et la chaîne arabe elle elle diffuse par les satellites et les arabes consomment l'information par satellite pas par câble sauf dans des pays comme on a parlé tout à l'heure le Golfe où là il y a des câbles opérateurs qui ont leur chaîne de télé à la maison mais pour avoir des audiences c'est pratiquement impossible et comme je vous l'ai dit tous les soirs ici on a des débats entre les Israéliens et les Palestiniens et un jour un proche conseiller de Martin d'Abbas vient me voir en me disant vous avez réussi votre pari alors je lui dis oui j'imagine mais qu'est-ce qui vous fait dire ça il dit je sors d'une réunion à la Locata où nos services de renseignement ont mesuré I24 News et je peux vous dire que vous avez réussi votre pari et qu'il y a des soirs où vous êtes dans certains pays du Moyen-Orient devant Algezira et je pose deux questions la première qu'est-ce qu'il y a celle qui m'intéressait le plus comme diplomate qu'est-ce qui a suscité cette réunion à la Locata et la deuxième d'où viennent ces chiffres et la première question il me dit écoutez c'est très simple depuis les accords d'Abraham on se pose la question si on doit continuer à venir sur I24 News pourquoi ? parce que jusqu'à présent il venait sur la chaîne et il débattait avec les Israéliens donc c'était plus ou moins chaud mais c'était avec l'ennemi israélien et là depuis les accords d'Abraham ils sont très mal menés à l'antenne mais pas par les Israéliens ils sont mal menés par les Émiratis ils sont très très mal menés par les Bahreini et je parle même pas des Koweïtis ou des gens d'Omane et ça fait beaucoup de reprises sur Algezira il faut savoir qu'I24 News en arabe est repris une à deux fois par semaine sur Algezira et donc il me dit nous avons mesuré l'impact pour le président Abbas de l'audience d'I24 News parce que eux ils ont les contacts avec ArabSat et Naïsat qui sont les satellites arabes et il me dit en Arabie Saoudite vous êtes très fort dans le Golfe vous êtes très très fort dans les territoires palestiniens on vous regarde énormément en Jordanie vous êtes très fort et là où on est excessivement fort c'est en Irak donc vous voyez qu'il y a l'impact de cette chaîne qui va au-delà des frontières que l'on pensait les pays arabes inutrophes et que en fin de compte quand on parle de la question palestinienne ce n'est pas quelque chose qui intéresse énormément et quand on parle du dossier iranien toute la région de l'Iran dans la continuité de cette question parlons des diasporas juives finalement vous avez parlé évidemment de l'importance d'I24 News aux Etats-Unis en Europe également en France beaucoup vous suivent est-ce que la ligne de la chaîne vis-à-vis des diasporas est établie est-ce qu'il y a une démarche particulière vis-à-vis de ces grandes diasporas francophones ou anglophones ? alors on va être franc puisque j'ai été franc depuis le début on va aller jusqu'au bout moi faire une chaîne pour convaincre les convaincus ça ne m'intéressait pas je préfère faire une chaîne pour ceux qui nous détestent d'abord en termes de marketing c'est mieux parce que quand vous allez voir un annonceur publicitaire et vous lui dites tous ceux qui détestent Israël regardent I24 News il vient mettre la pub chez vous plus facilement et si vous lui dites tous ceux qui aiment Israël regardent I24 News c'est parce qu'ils sont plus nombreux c'est pour ça donc blague à part ce que je veux dire par là c'est qu'on cherche à atteindre une audience très large on parle beaucoup de la série Fahouda qui aime beaucoup I24 News aussi pour les fans vous aurez vu que dans la dernière saison ils sont venus tourner avec I24 News et que c'est I24 News qui leur fait les flashs je dirais qu'on est un peu les Fahouda de l'information on doit se déguiser en BBC rentrer dans les foyers des gens qui regardent la BBC qui aujourd'hui pour moi est le pire média s'agissant d'Israël et on doit kidnapper les téléspectateurs et une fois qu'on l'a kidnappé par la contradiction par la diversité des invités et bien c'est cette comparaison là qui fera que les gens ont commencé à comprendre en fait le mec sensé là dedans c'est pas celui qu'on a toujours cru c'est celui qu'on a toujours cru coupable d'autre chose alors et là nos spectateurs français se disent mais nous on est convaincus et pourtant on nous a pas kidnappé mais on y est effectivement beaucoup beaucoup de remarques sur mais Gad si je peux me permettre de préciser quand même nos journalistes et c'est pour ça qu'ils tiennent ils savent qu'il y a un noyau dur ils savent que le noyau dur est derrière eux et ce noyau dur est très important pour eux parce que ça leur donne l'énergie d'aller chercher encore plus loin et de taper encore plus haut et donc je transmettrai à mes journalistes les félicitations et les remerciements des gens qui nous suivent ce soir mais moi je vous transmets à tous ceux qui nous regardent les remerciements de nos journalistes parce qu'encore une fois votre soutien est essentiel à cette mission parce que croyez moi c'est pas facile tous les jours alors une dernière question mais là aussi ça concerne les russes deuxième je ne sais pas oui c'est Eva non c'est Michel qui pose cette question est-ce qu'une version russe est prévue ? non parce que c'est très difficile de pénétrer le marché russe comme le marché chinois d'ailleurs et que pour l'instant je préfère me concentrer sur les trois langues et pour en avoir parlé aussi avec Patrick Drahi s'il y a une opportunité de pouvoir lancer en hébreu et d'être la première chaîne toute info en hébreu pour Israël ce sera un honneur pour nous d'en être est-ce que Franck le fait d'avoir eu l'accord de la Knesset pour être diffusé à l'intérieur d'Israël ça a été aussi senti comme un tournant parce que je me souviens qu'à l'époque moi j'étais intervenante extérieure d'I24 j'étais pas encore permanente je venais intervenir sur l'émission de Julien Ballou de mémoire et je me souviens que ça avait été arraché de hautes luttes bah vous savez la législation ici est très complexe pour vous donner la proportion des choses il m'a fallu cinq ans pour être diffusé en Israël obtenir l'autorisation de la Knesset quand tout le monde me disait c'est impossible tu l'auras pas donc j'ai pris mon cartable je suis parti tout seul et j'ai fait le tour des bureaux à la Knesset et il m'a fallu 15 minutes pour être diffusé à Dubaï vous voyez la différence des choses mais en même temps ce qui a permis et c'est une belle histoire ce qui a permis à I24 d'être diffusé en Israël c'est qu'un député de la Knesset s'est saisi du problème et il s'est battu pour qu'on soit, qu'on change la loi et cette personne s'appelle Nachman Shai et Nachman Shai ce n'est autre que le porte-parole de la guerre du Golfe et c'est lui qui disait zone A vous devez mettre vos masques zone B vous devez rentrer en isolation zone C et quand il est venu pour la première fois à I24 News il est venu me voir après avec des larmes aux yeux en me disant c'est extraordinaire ce que vous avez bâti ici et si j'avais eu un outil comme I24 News à l'époque combien de vies on aurait pu sauver alors une dernière question Franck concernant le traitement de l'information sur I24 News et cela concerne la catastrophe écologique, la marée noire et David demande si le traitement, si vous n'êtes pas un peu en retrait sur cette question surpris comme les autres, comme Israël a l'air d'être surpris d'ailleurs alors deux éléments de réponse le premier c'est que comme on est ensemble on a tous raté l'édition spéciale de Jean-Charles Banou ce soir sur ce sujet là et vous pouvez avoir un replay absolument deuxième élément de réponse il y a la censure en Israël alors c'est pas la censure comme on l'entend dans d'autres pays moi la première fois je suis arrivé et qu'on m'a dit il faut que tu suives la censure j'ai demandé c'est quoi la censure on m'a dit écoute c'est ne pas donner le nom des soldats qui sont morts sur le front parce que tant que leur famille n'a pas été updatée par le rabbin et ce n'est pas donner la position des endroits où les roquettes sont tombées ou la position de mouvements de troupes très honnêtement une censure comme ça j'ai aucun problème mais il y a sur ce dossier là on entend parler de plusieurs choses sur la marée noire depuis une dizaine de jours maintenant mais il y a une censure très forte on comprend mieux au regard des derniers événements que pourquoi il y a eu cette censure donc je préfère être en retrait parfois que dire des conneries donc c'est ce qu'on essaye d'appliquer avec nos journalistes croyez moi on a d'excellentes relations avec l'armée israélienne d'excellentes relations avec la police donc nous sommes updatés sans arrêt sur ce qui se passe la censure elle-même est très fan d'I24 News donc quand on a l'info et qu'on nous autorise à la publier on la publie mais je ne suis pas là pour faire du sensationnel sur le dos de la sécurité d'Israël c'est bien clair alors Franck on va vous remercier infiniment vous n'êtes pas souvent à l'antenne et donc je vais au nom de nos spectateurs vous remercier de votre disponibilité et donner rendez-vous à nos participants pour une semaine assez chargée mercredi prochain un rendez-vous d'hommage à Serge Gainsbourg et le dimanche prochain un rendez-vous avec Virginie Virginie oui Virginie elle recevra dans le cadre du Limoud on est partenaire, l'étuge est partenaire du Limoud on recevra Patrick Braoudet et on reviendra, c'est une masterclass on reviendra sur l'image et son sens du cadre voilà donc ça risque d'être très chouette et le 14 mars on recevra pour juive et journaliste Julie Mamoumani qui est journaliste mais aussi influenceuse donc ça risque d'être très très rigolo et Franck je vais juste en profiter pour parler d'une ancienne D24 qui est une amie chère à mon coeur qui s'appelle Johanna Castel et qui a signé un premier court métrage assez fort, poignant, juste et très beau il est en compétition sur le Nikon Festival donc je vous invite tous à aller sur le Nikon Festival vous tapez Nikon Festival sur Google vous tapez Guess c'est le nom de son court métrage et il faut le soutenir, il faut voter Franck merci infiniment d'avoir partagé cette heure avec moi c'est toujours un plaisir et mesurez votre chance parce que Franck Meloul on le voit, on le voit mais on l'entend très peu bonne soirée à vous tous merci Franck à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.